Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Unibet Clubhouse, votre émission sur les grands événements du sport. Et au milieu du désert, nous avons notre périple qui nous mène jusqu'en... Ben oui, jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde au Qatar, les amis. C'est parti ! Et pour parler justement de ces quarts de finale, on a un invité exceptionnel. Il est l'homme qui enroule les frappes. Côté gauche, plein du pied, côté opposé, petit filet magnifiquement, plein de lucarne en général, mais bon, petit filet, il est aussi très très bon là-dessus. Abib Abibou, bien sûr, l'attaquant passé par Zulte War Game, Leeds United, le Stade Rennais, le RC Lens, Charleroi, bien sûr. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Mais mon frérot, je suis extrêmement heureux de te rencontrer, enfin de te rencontrer, non, mais que tu sois chez nous, c'est évident. Merci pour l'invitation, Sacha, ça fait plaisir, ça fait un bail. En tout cas, je tenais quand même à te remercier de m'avoir fait revenir en Belgique. Donc j'espère qu'on va passer un bon moment ce soir. C'est vrai. Revenir en Belgique, pourquoi ? Parce que ce monsieur ne vit pas en Belgique, tout simplement. Il est venu quasiment expressément pour l'émission. C'est incroyable. Oui, je pense que tu es un bon ami. Je te dois bien ça. Donc je pense que c'est important, c'est important de vouloir, d'aider surtout, de venir. Ça me tenait à cœur aussi de pouvoir venir te soutenir et surtout participer à l'émission. Donc je pense que c'est une bonne chose, surtout à partager durant cette période de fête. On va dire, pour nous, la Coupe du Monde, c'est une fête. Bien sûr. Donc partager ces moments inoubliables, surtout. Merci pour ces belles énergies. Xavier, comment ça va ? Non, ça va pas mal. Bon alors, tu as un attaquant exceptionnel là, à côté de toi. Toi qui as joué au RFC Liège en région générale, au poste d'attaquant. Ça te fait quoi ? C'est quoi les souvenirs que tu as d'habit ? Parce que ça fait longtemps que tu suis la première division de l'année. Le plus, c'est quand même Assylte-Huray Game. Je pense que c'est là vraiment, pour moi, où tu as vraiment marqué, on va dire, enfin, où je t'ai le plus découvert. Où je t'ai vraiment vu marqué, je ne sais pas combien il y a de buts. Je ne sais pas, les stats en tête, toi, mais je sais que tu en as marqué beaucoup. Oui, j'ai marqué beaucoup de buts. C'est vraiment là que je pense que tu m'as marqué dans, on va dire, l'histoire du football belge pour moi. Merci. On va bien sûr prendre tout le temps qu'il faut pour parler de toi, de ta carrière, de ton avenir, de ce que tu es maintenant, de ce que tu es devenu, maintenant que tu as arrêté ta carrière, et de toutes les belles choses que tu es en train de mettre en place aussi, parce que c'est très intéressant. Surtout, la mentalité qui est la tienne est un petit peu différente des autres, donc ce sera intéressant d'en parler. Mais avant ça, on est obligé de s'arrêter sur le moment de l'actualité. Les amis, Eden Hazard prend sa retraite internationale. C'est d'autant plus intéressant d'en parler avec toi que tu as côtoyé, tu as joué avec Toria Nazard, son frère. Tu connais, je dirais, l'entourage d'Eden. Quand tu as appris cette information, la première chose qui t'est venue à l'idée, c'est quoi ? C'est waouh. Tu te dis waouh, tu dis un grand joueur, c'est une légende du football belge. Et il faut souligner que pour moi, c'est le meilleur joueur belge. Pour moi, je le souligne, pour moi, c'est le meilleur joueur belge. Beaucoup critiqué ces dernières années. Mais il ne faut pas oublier qu'Eden a eu beaucoup de blessures à répétition. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le meilleur Eden, le même Eden qu'on avait à Chelsea aussi. Donc il faut bien le souligner. Mais je pense qu'il a bien réfléchi. Il a pris le meilleur choix pour lui et pour sa famille. Et les gens doivent respecter. Et surtout, c'est important de ne pas critiquer, surtout. De toujours retenir le bien, les moments de magie qui nous a tous fait vibrer. Donc pour moi, c'est d'abord, c'est un ami, c'est un top player. Et pour la nation, je pense que c'est quelqu'un et ça restera quelqu'un, surtout. Est-ce que tu penses qu'il n'aurait pas mérité une autre sortie, Eden Hazard ? Sortir comme ça, dans ce cadre-là du Belgique qui part effectivement en poule et qui, en plus de ça, n'est pas, je dirais, avec Eden Hazard à sa plus grande forme. Il était sur le banc au moment de l'élimination de la Belgique contre la Croatie. Est-ce qu'on aurait pu rêver d'une meilleure sortie ? Oui, bien sûr. Quand tu regardes tous les autres légendes qui sortent par la grande porte. Après, c'est sa manière à lui. C'est sa manière à lui. Il faut respecter. Maintenant, ça ne veut pas dire que la Belgique ne va pas lui proposer quelque chose de standing, on va dire. Donc, maintenant, il faut voir. Maintenant, c'est vrai qu'après juste la sortie de l'équipe nationale à la Coupe du Monde, sortir comme ça, tu te poses des questions. Bon, je pense que c'est quelqu'un de mature et il est bien encadré. Je pense que la Belgique va faire quelque chose de grand quand même pour un grand monsieur qui est Eden Hazard. On en parlait, Xavier, ensemble. Un timing plutôt en question, même si la décision est logique. Oui, c'est vrai que la décision est logique, en club, il ne joue plus trop. Enfin, il était plus sélectionné à l'heure actuelle par son nom que par ce qu'il avait démontré sur le terrain. Par exemple, il y a d'autres joueurs qui sont tout le temps titulaires qui n'étaient pas forcément sélectionnés. Et donc, c'est vrai que des fois, on questionnait un petit peu sa sélection. Il était peut-être, comme je l'ai dit, plus sélectionné par son nom. Après, ça reste un bon joueur. On l'a vu à la Coupe du Monde, ses matchs n'étaient pas forcément mauvais. Donc, on voit, c'est juste qu'il manquait un peu de rythme. Mais ça, c'est normal. Quand tu ne joues pas, tu ne peux pas voir le rythme des matchs. Moi, c'est vrai que j'aurais peut-être aimé qu'il continue encore un ou deux ans pour juste encadrer les jeunes jusqu'aux prochains nœurs. Quand tu vois qu'Eden Hazard sort de lui-même et décide de quitter de lui-même avec une... Voilà, de son propre chef, je dirais, sans aller gratter encore des sélections, comme l'a fait par exemple Jan Vertonghen en disant, au sortir de son match face à la Croatie, « Oui, moi, je suis là, il peut m'appeler, je suis toujours là. » Mais il y a quand même une différence, je trouve, en termes d'humilité entre Eden Hazard et d'autres joueurs. Effectivement. Voilà. On voit quand même que là aussi, il a un cran au-dessus des autres. Mais tu sais, déjà, c'est un grand monsieur. Donc, en plus de ça, il le montre chaque jour. Et une fois de plus, vous le voyez par vous-même, il sort de lui-même. C'est vrai, pour tous les amoureux du football, on aurait aimé voir Eden Hazard continuer à nous régaler. Après, tu ne peux pas en vouloir au football aussi, parce qu'il n'a pas beaucoup joué, comme tu l'as souligné. Donc, les performances n'étaient pas celles que toute la nation attendait. Mais Eden Hazard, tu sais qu'à tout moment, avec le déclic, il peut faire de la magie. Mais c'est vrai, pour moi, ça me fait un peu ce pincement au cœur de ne plus le voir, le numéro 10. Et surtout, comme tu le soulignais précédemment, encadrer les jeunes, je pense qu'ils pouvaient encore gratter 2-3 ans. Mais il faut juste respecter son choix et surtout ce côté humain. Oui, parce que c'était assez important. Ce n'était pas facile pour lui. Je pense qu'il n'a pas passé des dernières années cool, on va dire chouettes ou agréables en termes de blessures. Il faut être fort mentalement, tu es dans un grand club, le Real de Madrid, où là-bas, ça ne pardonne pas. On s'en fout de qui tu es. Si tu es performant, tu joueras. Si tu n'es pas performant, tu ne vas pas jouer. Et ce qui se passe là-bas, au Real de Madrid, tu arrives là-bas, tu es blessé, il ne joue pas. Donc, être rappelé en équipe nationale belge, je pense qu'il y a un juste minimum. Pour M. Eden Hazard, je pense que les gens ont tendance à oublier. Après, c'est ce qui fait le charme de notre métier. Les gens ont tendance à oublier assez rapidement ce que les gens ont fait. Oui, bien sûr. On va plonger directement, après cette petite digression, dans la Coupe du Monde. Très rapidement, une image qui t'a marquée, Habib, dans cette Coupe du Monde. Si tu dois retenir quelque chose qui a vraiment marqué ton esprit, c'est quoi ? Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, bien sûr. Exceptionnel. Tu connais en plus, tu n'es pas loin. Tu connais un peu l'entourage de Kylian, etc. Oui, je connais un peu l'entourage de Kylian, ma famille. Mais après, qui ne connaît pas Kylian ? C'est ça, qui ne connaît pas Kylian, surtout avec cette Coupe du Monde qu'il est en train de faire. Je pense qu'il est en train de m'envoyer un message encore plus au monde entier qu'il est vraiment aussi le prétendant au futur ballon d'or. Et s'il s'avère que la France arrive à gagner la Coupe du Monde, je pense qu'il ne sera pas loin encore de pouvoir amener un deuxième ballon d'or d'affilée à l'équipe de France, à la nation. Ça, c'est intéressant. Ça va nous permettre d'aller directement vers le que oui, que non. Xavier, je vais te lancer là-dessus. La première question du que oui, que non, elle concerne évidemment l'équipe de France. Ça va nous permettre d'aller un peu plus en amont. On vous rappelle le que oui, que non, oui ou non. Et puis derrière, ça enclenche un débat après le fait d'avoir posé les trois questions. La première est ce huitième de finale face à la Pologne. Vous a-t-il rassuré sur le niveau de l'équipe de France ? Je vais te faire rassurer. Oui ou non ? Oui. Rassuré sur le niveau de l'équipe de France ? Sur le niveau... Oui ou non ? Non. Non. Allez, non. Oui, c'est bien, on a un désaccord. Niveau de l'Angleterre, suffisant pour le dernier carré ? Non. Non. Oui. Oui. Allez, c'est bien, on a des débats. C'est sympa. Faut-il se méfier des Pays-Bas de Lusilis, Van Khaal ? Oui. Oui. Allez, là-dessus, vous êtes d'accord, c'est très bien. Eh bien, on y va les amis, c'est parti directement sur l'équipe de France. Il y a un oui, il y a un non de l'autre côté. Ce huitième de finale face à la Pologne, vous a-t-il rassuré sur le niveau de l'équipe de France ? Xavier ? Oui, j'étais déjà rassuré avant, parce que c'est vrai que la France, avant le tournoi, on ne les mettait pas forcément parmi les favoris de la Coupe du Monde, vu tous les blessés qu'ils avaient, notamment au milieu de terrain, genre les Canté, Pogba et autres, et j'en passe. Et au final, ils sont quand même présents. C'est peut-être l'équipe qui joue le mieux pour le moment, je trouve, avec peut-être le Portugal. C'est vrai qu'ils ont quand même été impressionnants en huitième le Portugal, mais je pense que la France joue vraiment bien. Ça me fait mal au cœur de le dire, mais je pense qu'ils sont grands candidats pour une troisième étoile quand même. Attention, t'es un Parisien à côté de toi, t'es un Français quand même avec Habib. Moi, non, pourquoi ? Parce que pour l'instant, ils n'ont pas vraiment eu d'affiches. Ils n'ont pas eu de gros matchs. Quand on va à la Pologne, sur le papier, c'était sûr que la France allait gagner quand même, parce qu'ils n'ont pas montré grand-chose non plus. Donc, tu ne peux pas être satisfait ou attendre moins de ça. Donc, ça veut dire que si la France perdait ce match-là, c'était le déluge. Donc, pour moi, il faut attendre maintenant pour voir ce que la France va faire face à l'Angleterre. Là, c'est un match référence et c'est là qu'on va voir vraiment le visage de la France. Après, la France a réussi à ne pas tomber. C'était beaucoup de matchs pièges, tu vois. Ils n'avaient pas de grosse affiche, mais beaucoup de matchs pièges qui peuvent vite mal tourner. Ils ont quand même toujours réussi à répondre présent et quand même l'emporter. Je suis d'accord avec toi, mais n'oublions pas, c'est l'étonnant du titre. Donc, pour eux, il n'y a pas de match piège. Donc, ils s'attendaient déjà à ce genre de match. Le tenant du titre, je suis d'accord avec toi. Quand tu regardes depuis, je crois que c'est depuis 2006, le tenant du titre, le vainqueur de la Coupe du Monde, chaque fois, il ne passe pas les poules. Je suis d'accord avec toi, mais là, il se devait quand même. Oui, ça, clairement. Il se devait. Mais toutes les années, tous les 4 ans, il se doit. Ils étaient favorisés par leur poule. Quand tu regardes, tu joues des équipes comme l'Australie ou autre, je vais dire 90%, tu sais que mentalement, tu gagnes déjà le match avant de rentrer sur le terrain. En sachant que, voilà, c'est le football, on ne sait jamais ce qui va se passer. Les joueurs, ils sont plus déterminés, plus motivés à jouer contre des Kylian Nbappé, Benzema, etc. Mais j'attends de voir cette équipe de France face à l'équipe anglaise. Pour moi, d'après moi, ils sont les favoris et je suis pro-anglais. Oui, mais on va y venir effectivement dans ce match et cette analyse. Mais simplement faire une petite digression par rapport à l'analyse de Xavier sur la Pologne. C'est au moment où, quelque part, l'équipe de France est la plus mal dans le match face à la Pologne, que Kylian Nbappé arrive non pas avec un but, mais une passe décisive exceptionnelle. C'est aussi peut-être lui qui fait se dire que tant qu'il y aura Kylian Nbappé, tout ira bien pour les Bleus ? Oui, je pense aussi. Mais après, il faut souligner que l'absence de Benzema lui a donné plus de liberté. Parce que je pense que si Benzema était là, ça veut dire qu'il aurait monopolisé toute l'intention, tous les ballons. Donc, les joueurs ne pouvaient plus être libres. Mais ça ne veut pas dire que parce que Benzema n'est pas là, l'équipe de France joue mieux. Je pense qu'on a un autre Kylian Nbappé. Et pour moi, j'estime que ce Kylian Nbappé là est plus performant, plus libre que si Benzema aurait été là. Après, si Mbappé a accepté de jouer sur le flanc ? Parce que d'habitude, tu l'as bien joué dans l'axe, mais sa meilleure poste, c'est quand même sur le flanc, toi. Meilleure place sur le flanc dans l'axe. Après, ça dépend quand tu mets deux buts sur un côté ou deux buts dans l'axe. On va toujours te dire « Ah, t'es bon là, t'es bon là », mais ce type de player, pour moi, ils n'ont pas de poste. C'est comme un Ronaldo, tu le mets à gauche, à droite, ils vont toujours être performants. Donc, je pense qu'on rentre dans cette lignée des craques, des talents, des sourdoués, des Kylian Nbappé. Ceux-là, on en a tous les décennies. C'est parfait, parce que ce que vous êtes en train d'expliquer va nous permettre d'aller directement vers le débat 2 et ce match France-Angleterre. Et bien sûr, il est question du niveau des Three Lions. Est-ce que c'est suffisant pour aller chercher les demi-finales ? D'un côté, vous m'avez dit, bien sûr, oui, parce que je pense qu'il y en a un qui m'a dit par WhatsApp, après le match d'Angleterre, on va gagner la Coupe du Monde. Et de l'autre, bien sûr, on a Xavier qui nous a dit non. Alors, c'est très intéressant. En quoi, selon toi, Xavier, l'Angleterre n'a pas le niveau suffisant pour aller battre l'équipe de France et donc aller chercher cette demi-finale de la Coupe du Monde ? J'ai l'impression que des fois, je ne vais pas dire qu'ils se cherchent un petit peu, mais ils n'ont pas encore forcément de 11 types, toi, par exemple. Enfin, il y a beaucoup de changements, pas beaucoup de changements, mais par exemple, devant, ils ont un gros réservoir. Il y a souvent beaucoup de changements, toi. Donc, il y a peut-être moins d'automatismes qu'en France, où Mbappé, il joue toujours avec Jérôme, par exemple, toi, des trucs comme ça. Et il y a peut-être plus d'automatismes côté français. Et je pense que vraiment, le bloc équipe va peut-être être un peu plus fort côté français. L'Angleterre marquera quand même un goal, t'inquiète pas, vu que la France encaisse tout le temps. Mais je pense qu'à la fin, la France va passer. Ça, c'est une information intéressante. L'équipe de France a encaissé à chaque match, alors que l'Angleterre, depuis leur premier match, et c'était un match un peu particulier face à l'Iran, n'a plus jamais encaissé le but. Est-ce que c'est peut-être ça aussi qui fait la différence ? Je pense que la mentalité anglaise en a changé, parce que pour nous, fanatiques du football, on a cette image de l'Angleterre, qui a une belle génération, qui n'arrive jamais à gagner quelque chose. Mais si vous regardez bien sur une continuité, l'équipe anglaise, elle est sur une pente montante pour l'Euro, cette année avec la Coupe du Monde. Si on regarde globalement parlant dans l'effectif anglaise, tu regardes dans le milieu de terrain et offensivement, c'est quand même redoutable. Avec un hurricane, avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, plusieurs fois dans toutes les sélections, tous les matchs internationaux. Ces joueurs-là, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Donc je pense qu'ils ont bâti quelque chose. Surtout, en plus défensivement, ils sont devenus solides, parce que l'équipe anglaise, on va dire, leur faiblesse était cette défense-là. Et maintenant, cette défense-là, ça donne raison. Donc je pense qu'on va rentrer dans un match où France-Angleterre, ça va jouer au milieu de terrain. Je pense que le combat entre Bellingham et Declan Rice, ça va être un autre combat que Rabiot et Tchermini, qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble aussi. Je pense que cette équipe d'Angleterre est plus armée pour moi à pouvoir terminer, et surtout l'efficacité. Maintenant, l'efficacité de deux côtés, parce que quand tu as un Kylian Mbappé de l'autre côté, qui enfile des goals à gogo, et que tu as un hurricane là-bas qui est en feu, je pense qu'on va quand même rentrer dans un choc des titans qui va être très agréable à avoir. Et à la différence de toutes les autres nations du monde, l'Angleterre a un latéral droit pratiquement aussi rapide que Kylian Mbappé avec Kyle Walker. Et ça, c'est exceptionnel. C'est une rareté aussi, parce que même Alexander-Arnold n'est pas aussi rapide que Kyle Walker. Il va mettre certainement Kyle Walker, parce que finalement, on a trouvé un joueur qui pourra rivaliser en face-à-face au niveau de la vitesse. Exactement, parce que Kyle Walker, ils l'ont gardé un peu en standing by. Ils l'ont mis un peu pour qu'ils puissent prendre du temps de jeu. Et maintenant, je pense que ça va être le match, parce qu'il faut le souligner, Kyle Walker, c'est l'un des joueurs les plus rapides de Première Ligue. Ça a été confirmé. Je pense que ce match-là, ça va être la guerre. Exceptionnel. Ça va être exceptionnel. Et je pense que pour tout fanatique de football, quand tu regardes la Première Ligue, avec tous les Français qui jouent en Première Ligue, chaque week-end, on regarde tous la Première Ligue. Donc, c'est le match pour tout le monde et c'est le match que tous les fans attendent. Moi, j'adore l'Angleterre pour une raison bien simple. Quand cette équipe, et on l'a vu face au Sénégal, récupère ce ballon, qu'est-ce que ça va vite devant ? Qu'est-ce que c'est impressionnant ? En deux touches, ils sont face au but, ça joue très rapidement. C'est des équipes qui sont flamboyantes, fulgurantes. Ça, c'est le football moderne pour moi. Mais c'est le spectacle. C'est le spectacle. Ça ne tient pas sur un joueur. Ça tient sur l'état d'esprit d'un seul collectif. Je trouve que cette Angleterre-là, et c'est peut-être parce qu'on joue en novembre et qu'ils ne sont pas cramés, comme d'habitude avec la Coupe du monde. D'habitude, ils ont septembre de matchs du Valais Jean, après ils en ont 20. Mais cette fraîcheur est fantastique ! C'est pour tout le monde la même chose. Tous les autres joueurs aussi. Donc, il faut le souligner. Mais c'est vrai, cette transition que l'Angleterre, ils ont, ça fait rêver. Parce que quand tu vois des joueurs de Bellingham qui cassent des lignes à la récupération, ça part de derrière, ça ressort. Et on voit que ce n'est plus le kick and rush, comme tout le monde le soulignait avant. Ça joue, ça joue tactiquement. Ils sont en place. C'est un bloc qui te déplace bien. Et surtout, ça va à 15 000 devant. Ça va à 15 000 devant. Les mecs, ils sont en mode combinaison. Ils arrivent à se trouver les yeux fermés, je peux dire, et surtout à finir les actions. Parce que les Anglais, quand ils sont dans la surface, ils sont redoutables, que ce soit avec un fil Foden. Quand tu regardes le bon Anglais, tu te dis, waouh, à la 60e minute, quand il faut un changement, tu vois Foden et Rashford qui rentrent, tu te dis, oh my God. Là, on rentre quand même dans les chocs des titans et j'ai hâte. Oui, c'est clair. C'est clair, moi aussi. Et puis, ils ont pu se permettre, bien sûr, de laisser Rashford, non pas sur le banc, mais en tribune, parce qu'il a été victime d'un cambriolage à Londres. Sterling. Sterling, pardon. Excuse-moi, bien sûr, Sterling, tout à fait. Et donc, c'est dire aussi cette qualité. Un élément dont on n'a pas parlé pour le moment, Harry Maguire. Harry Maguire est exceptionnel avec l'Angleterre. Toute la différence, elle se fait peut-être là, parce qu'il n'est pas du tout comme ça. C'est même M. Lagaffe quand il est avec Manchester United. Je ne comprends pas. Est-ce que toi, tu arrives à m'expliquer la différence de niveau qu'il peut y avoir entre ce joueur en club et celui du joueur en équipe nationale ? Je pense qu'avant tout, c'est un professionnel. Oui. Et après, pour moi, j'estime qu'il faut souligner quand même la confiance du sélectionneur, de pouvoir le maintenir, lui donner cette confiance-là pour qu'il puisse être au niveau que personne ne l'attendait. Parce qu'un Harry Maguire en championnat, c'est une catastrophe qui impose beaucoup d'impact physique, surtout dans son jeu, mais beaucoup de lacunes, beaucoup de lenteur. Mais là, on a un autre joueur. Et il faut souligner que Southgate, il fait un gros boulot. Il le laisse. De l'autre côté, tu as un Ben White qui est performant avec Arsenal, que tout le monde l'attendait, mais il laisse le garçon et le garçon, il est performant. Et je pense qu'il commence à prendre en maturité et il commence à sentir bien que, en fait, oui, je ne suis pas nul. Je ne suis pas nul et je peux continuer dedans. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. La confiance. La confiance et que les autres coéquipés le ressentent, ça. Tu sais, dans un groupe collectif, quand quelqu'un est faible mentalement, on le sent. Quand tu commences à prendre en maturité et surtout en confiance, des zones positives que tu émets à tes coéquipiers, ça se sent sur le terrain. Mais je pense que c'est ce qu'Harry Maguire est en train de montrer à ses coéquipiers. Je pense qu'ils sont en train de le soutenir pour pouvoir trouver un Trey Lions au top pour ses quart de finale. Vous l'aurez compris, pour Habib Habibou, c'est l'Angleterre qui va être champion du monde. On l'espère, bien sûr, pour le prono d'Habib. On l'espère aussi pour tous les supporters de l'Angleterre. Place à présent aux Pays-Bas. Et on se pose donc cette question. Faut-il se méfier des hauts ragnes de Luis Van Gaal dans ce match face à l'Argentine, face à l'Argentine de Léo Messi, son dernier mondial ? Il l'a annoncé. Peuvent-ils le faire ? Je pense qu'ils peuvent le faire. C'est des obsiders, on va dire. Personne n'en parle. Ils sont tranquilles dans leur coin. Ils font le petit boulot. Mais c'est des équipes comme ça. Quand tu regardes la Croatie dans les Coupes du Monde précédentes, personne ne les attendait là. Ils ont monté step by step, ils sont arrivés là. Mais je veux dire, il faut faire attention. Parce que quand tu regardes sur la feuille de match, c'est des fameux joueurs qu'ils ont, les Hollandais. Ils ont toujours une génération dorée, ces Hollandais-là. Mais c'est comme l'Angleterre. Ça se renouvelle tout le temps. C'est du repetita. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner. Mais je garde une pièce de côté pour eux quand même. Allez, intéressant ça. La petite pièce, forcément, on comprend, d'après ce que tu dis, qu'ils vont se qualifier face à l'Argentine. De ce que tu me dis-tu ? Oui, je pense qu'ils vont se qualifier. Parce que l'Argentine, ils ne sont pas costauds collectivement. Ce n'est pas une équipe collective. Ce sont des individualités. Tu sais, quand tu as un Lionel Messi ou un Di Maria et encore d'autres attaquants comme l'Otaro Martinez qui peuvent faire la différence à tout moment. Mais ils n'ont pas proposé un beau football. Après, c'est une Coupe du Monde. Donc, on n'est pas obligé d'être flambayant dans le football. On n'est pas obligé d'être beau dans le football. On veut juste la gagne. Donc, je pense qu'ils ont cette mentalité-là, les Argentins. Mais je ne les vois pas passer. Après, je peux me tromper, mais je ne les vois pas passer. Allez, c'est intéressant. Xavier, un petit mot sur ce pays-bas argentine ? Je pense que c'est un match qui peut tomber de côté. Il suffit qu'un coup de génie de Messi, peut-être, et les Pays-Bas qui n'arrivent pas à marquer. Il se fait la raison, mais les Pays-Bas, comme tu l'as dit, ça peut vraiment surprendre à tout moment. Par contre, le Sénégal en huitième, c'est un temps fort pour le Sénégal. Et puis, tu as une reconversion, une transition des Pays-Bas. Ils font un zéro. Et le but, ils viennent nulle part. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention aux Pays-Bas. Peut-être qu'ils iront loin. Dans les autres affiches de ces quarts de finale, nous avons Brésil, Croatie, et puis bien sûr, le Maroc. La vraie surprise de ce mondial, c'est les Marocains. Quelle fête exceptionnelle, ce qu'est en train de réaliser Walid Regragui avec cette sélection des Lyons de l'Atlas face au Portugal. Portugal, meilleur sans CR7 ? On peut se poser la question. Qu'est-ce que tu en penses ? Je sais que tu es un grand fan de CR7, donc tu vas me dire non. Mais bon. Après, maintenant, je pense que l'équipe du Portugal a été performante. Il faut le souligner, ils ont une belle équipe, des joueurs fantastiques. Sur ce dernier match, quand tu mets Cristiano Ronaldo sur le banc et que le jeune Ramos te met trois buts, que dire ? Exceptionnelle information quand même qu'on peut vous donner. C'est le premier joueur à avoir marqué un triplé dans une phase d'élimination directe durant la Coupe du Monde. Le dernier, c'était Eusebio en 1966 et c'était contre la Corée du Nord. Donc, c'est vous dire aussi, quelque part, que non seulement tu parlais de profondeur de banc sur l'Angleterre, mais au Portugal, il y en a aussi. Au Portugal, quand tu regardes le banc, c'est Léao, c'est Ramos, c'est Concelo, c'est Vétinha. C'est une génération dorée, l'équipe du Portugal. Et ça se voit quand tu regardes au Portugal, dans le championnat portugais, les plus gros transferts du monde, on va dire, c'est au Portugal que ça se passe. Parce que c'est là-bas, on va dire, il y a ce fameux nid. Donc, pour moi, les Portugais contre le Maroc, ça va être un gros match, mais à souligner quand même quel exploit du Maroc. Pour nous, Africains, c'est quand même une fierté pour voir l'équipe marocaine arriver au niveau. C'est une première. Ils ont vraiment tout donné. Pour le continu africain, surtout. C'est une première à le souligner, surtout. Donc, je pense que ça va être le feu quand même. Il ne faut pas sous-estimer des Marocains. Mais ça va se taper, ce match-là. Oui, ça va être sympa. Et puis, surtout, ils se sont arrachés jusqu'à la dernière seconde. On avait des joueurs tombés comme des mouches. D'abord, ça a été Naïf Hagherd. Après, ça a été effectivement Romain Saïs qui a terminé sur une jambe le match. Je ne sais pas comment il a terminé le match. C'était la guerre, quoi. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui peut faire la différence du côté portugais ? Est-ce que, justement, cette fraîcheur-là... Ah, si, je pense clairement. Même si, on les a vus à Hagherd, Saïs, est-ce qu'ils vont jouer le prochain match ? Déjà, on n'est pas... Enfin, ils ont fini, comme je l'ai dit, sur une jambe, tout ça. S'ils sont là, c'est vrai qu'est-ce qu'ils seront là à 100% ? Si, donc, je pense que ça va être compliqué pour eux. C'est une bonne équipe. Ils ont mérité leur victoire. Mais est-ce qu'ils auront les armes pour défier le Portugal ? Ça, c'est peut-être plus compliqué, quoi. Oui, c'est intéressant. Et puis alors, sans doute le plus facile à pronostiquer. Ou alors, attention, il y a toujours des surprises dans cette Coupe du Monde, le Brésil face à la Croatie. Assez rapidement, Habib, on peut dire qu'assez logiquement, cette Celeste Sao est partie pour surfer sur la Coupe du Monde ? Oui. Oui. Oui, parce que, quand on se regarde les effectifs, maintenant, c'est une Coupe du Monde. Les Croates... C'est des vicieux. C'est des vicieux. Donc, il faut faire attention. Mais c'est quand même une belle affiche. Mais je pense que le Brésil est favori. Allez, le Brésil est favori. Le Brésil est favori, c'est aussi, comme l'a dit Habib. C'est une Coupe du Monde. Si le ballon ne tourne pas, qu'ils veulent commencer à essayer de forcer l'exploit parce que le gardien est dans un état de grâce, ça peut peut-être se dérégler. Allez, juste avant la question pour un expert, notre fameux quiz, on passe avec Thomas. Thomas, dis-nous un peu un petit peu ce que tu as pensé de toutes ces discussions et de toutes ces affiches, de ces quart de finale que nous connaissons. Comment tu sens la chose, là ? Qu'est-ce que tu as envie de nous proposer ? C'était très intéressant de vous écouter tout d'abord. Franchement, il y a de beaux avis. Moi, je penche plus sur la victoire de la France. Désolé Habib, je suis vraiment désolé, mais pour moi, la France va quand même l'emporter face à cette équipe anglaise qui, comme le disait Xavier, tourne beaucoup. Il y a une certaine stabilité, mais ça change quand même assez souvent. Et après, on a, encore une fois, désolé Habib, je vois la victoire de l'Argentine face aux Pays-Bas aussi. Mais je conseille vraiment la Côte de la France qui est vraiment très, très, très intéressante à tenter en sec. Allez, question pour un expert. On l'a dit, messieurs, après ces débats enflammés, place forcément à notre quiz. Attention, il est spécial, dédié aux joueurs français, passé par la Jupiler Pro League, notre première division belge. Évidemment, c'est un hommage à notre invité, Habib. Habibou qui est là. Et ce ne sera pas facile. J'espère que vous êtes prêts. Ce sont tous des joueurs qui sont passés par ton époque. Donc, logiquement, c'est des joueurs que tu connais. D'accord ? Je pense que ce ne sera pas compliqué pour toi. Ça le sera plus pour Xavier. Je pense que c'est compliqué pour moi. Voilà, donc je t'ai donné un petit... Ah oui, c'est aider ici, donc ça va. Voilà, un petit handicap, un petit handicap moinsin, tu vois, un truc comme ça. Bon, partons. Allez, on est parti. Né à jouer les tours en France, je suis un footballeur d'origine martiniquaise. Mes deux frères, Stéphane et Cyril, sont aussi footballeurs professionnels. Après un passage au Berscott-Pouillamons, je rejoins le Standard de Liège en 2008 où je forme un duo mythique à droite avec Marcos Camozato. Je le suis au club de Bruges deux saisons plus tard avant d'être prêté en Turquie. J'ai aujourd'hui 40 ans. Ah, je vois, c'est qui, monsieur ? Et je suis encore joueur de football. Le milieu droit que je suis performe encore à Soliersport, un club de 4e division belge situé dans la région de Liège. Je suis, je suis, je suis... Dalmat. Oui, Wilfried Dalmat, bien sûr ! C'est un zéro pour Habib. Bien joué, effectivement. Wilfried Dalmat, un joueur exceptionnel qui nous a fait rêver pendant la grande époque du Standard de Liège. Tu as joué contre lui, non ? Je joue contre lui, un joueur fabuleux. Explosif, dégroutant sur le côté. Un pied droit vraiment exceptionnel. Et je pense que c'était un plaisir de le voir jouer, ce garçon-là. Allez, un zéro. Attention, Xavier, il faut que tu te reprennes, là. Là, c'est là que tu peux la voir. Tu es déjà gagné souvent, ça va. Je peux laisser une victoire à temps en temps. Allez, c'est parti. Né à la Bassée en France. Je suis donc français, alors que la plupart des gens pensent que je suis belge. Parce que je compte trois sélections avec la Belgique Espoir, autrement appelée les Diablotins. Formé au RC Lens, avant une première expérience belge à la SEPN, j'ai évolué dans cinq clubs belges différents durant ma carrière. J'ai inscrit au total 43 buts avec le Sporting Charleroi durant ma carrière. C'est là-bas que je me ferai principalement remarquer. Pour y aller, si vous le connaissez, il n'y a pas de souci. Buteur, je n'ai pas fini encore ma carrière. Cyril Théreau ? Oui, non, 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 tu étais presque. Ah, tu étais presque. Je n'ai pas encore fini ma carrière parce que j'occupe encore le poste de pivot à l'US Avranches. J'ai aujourd'hui 34 ans. Je suis, je suis, je suis. Ah, c'est Thomas là. David Paulet. Oui, David Paulet, bien sûr. C'est parti le chercher, lui. Tu es parti le chercher, David Paulet. C'est un vrai expert. C'est un vrai expert, effectivement. Ben voilà, on ne peut pas gagner à chaque fois. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il y a une possibilité d'égaliser et ça va nous permettre de parler de quelqu'un, à mon avis, qui te tient aussi à cœur. Habib, formé au stade de Caen, je suis connu pour avoir été le maître à jouer de Zult War Game, puis du KV au stand avant de signer au standard de Liège. Le crâne chauve, j'ai délivré caviar sur caviar et impressionné toute la Belgique de mes rélus. Bien sûr, Franck Berrier ici en 2008, alors que ma carrière aurait pu être plus belle. J'ai longtemps été freiné par des blessures avant de me reconvertir comme entraîneur ou j'ai officié comme coach adjoint au KV au stand à la fin de ma carrière. J'ai quitté ce monde à 37 ans. Un sombre 13 août 2021, après un souci au cœur. J'ai toujours été très aimé et respecté par le milieu du football. Son départ laisse un énorme vide pour les fans du championnat belge, mais ayant connu sur le terrain, qu'il repose en paix, bien sûr. Franck Berrier, on voulait lui rendre ce petit hommage. Il me l'arrête. Un grand monsieur, un top joueur de football. Surtout un ami pour moi. C'était un ami pour moi. Il a beaucoup fait pour moi, surtout footballistiquement. Il m'a donné presque tous les assists à ce soir-et-game. Et on était très liés. Et ça m'a beaucoup touché à moi. Surtout, j'avais envoyé un message à sa famille directement. Donc, c'était important de pouvoir soutenir sa famille dans ces moments-là. Mais on ne va jamais l'oublier. Et surtout, j'espère que le football belge ne l'oubliera jamais, surtout. Parce que c'est un grand monsieur. Il a fait beaucoup pour ce championnat-là. Et de comme lui, je pense qu'il n'en aura pas beaucoup quand même. Oui. Je pense que c'était important aujourd'hui pour que tu as venu d'en parler, de rendre un hommage à Franck Berrier. Quand même, voilà. Quelqu'un qui nous a touchés aussi pour tous les fans du championnat belge et pour tous ceux qui ont aimé la grande époque de Zulte-Horéguem aussi. Quel est le moment le plus important de ta carrière, Habib ? Je sais que les transitions ne sont jamais faciles avec ce genre de moment, mais c'est important de s'intéresser à toi maintenant. Le meilleur moment de ma carrière, je vais dire, c'est quand j'ai signé professionnel quand même. Quand j'ai signé professionnel, c'était... J'arrive du Paris Saint-Germain quand même. Quand tu arrives du Paris Saint-Germain et tu vas absolument signer professionnel le plus rapidement possible. Donc, ce n'était pas évident. Je suis arrivé à Charleroi, je ne connaissais pas. Je pensais que j'étais arrivé en Angleterre, pour te dire. Quand je ne connaissais pas la Belgique, moi, au début. Donc, pour moi, quand j'arrivais, je pensais que j'étais en Angleterre. Quand j'entendais le néerlandais, pour moi, c'était l'anglais. Donc, le but, c'était de signer professionnel. Et quand j'ai signé professionnel à Charleroi, c'était un moment formidable pour moi et ma famille, surtout. Il y a une personne dont tu te souviendras le plus particulièrement dans ta carrière, un homme qui t'a marqué. Tu t'es dit, « Waouh, lui, il est passé, mais il n'est pas passé pour rien. Il m'a touché et je m'en souviendrai. Il va rester dans mes mémoires. » Oui, Didier Beny, à Charleroi. Parce que malgré qu'à cette époque, j'étais très jeune, mais c'était l'homme qui croyait en moi. C'était lui qui est venu me chercher, qui m'a ramené. Malgré qu'on faisait des petits conneries, il nous a toujours suivis, surtout moi et même Geoffrey. Mais il ne nous a pas lâchés. Et jusqu'à aujourd'hui. Et ce monsieur-là, pour moi, il resterait un grand monsieur pour moi et pour ma carrière. Est-ce que tu as une petite question à poser ? Oui, une petite question. C'est genre, toi, c'était un grand attaquant, mais c'est qui le défenseur contre qui tu t'aimais le moins jouer que toi ? Lui, tu disais, « Je vais toujours galérer, ça va être un match compliqué, ça va m'embêter de jouer contre lui, toi. » En Belgique ? Ou dans un pays, comme tu préfères ? Le défenseur qui m'a traumatisé, c'est Hilton. Hilton ? De Montpellier. Archi chiant. Archi costaud. Déroutant. Il m'a fait la misère tout le match. Rien ne passait. Jusqu'à qu'à un moment donné, même la balle, je suis sur la ligne, Ntep me fait la passe, je n'ai plus qu'à pousser comme mon gros milieu dans le but, mais moi, j'ai touché la barre et il faut savoir pourquoi. Mais non, il était exceptionnel. Dès qu'il me touchait le bras, je sentais mon os qui allait se broyer. Quand je suis rentré chez moi, j'ai dit, « Lui, là, c'est quelqu'un. » Il t'a fait réfléchir. Jusqu'à aujourd'hui, même quand je parle de lui, c'est une fierté quand même. Il faut savoir reconnaître quand quelqu'un t'a choqué. Mais ce défenseur-là, je peux dire, « Oui, il m'a choqué. » J'ai joué contre des Marquinhos, mais Hilton, pour moi, c'est le défenseur qui m'a choqué dans toute ma carrière. Je vais aborder un petit peu l'avenir, surtout le présent, ce que tu es actuellement en train de faire. On le dit, tu es conseillé, tu conseilles des jeunes joueurs pour le développement de leur carrière. Tu essayes justement, avec ton expérience, de leur apporter justement une plus-value. Et cette plus-value-là, c'est ta mentalité, c'est ton état d'esprit, etc. Tu me parles un petit peu de la mentalité à Bi-Babibou. C'est quoi la mentalité à Bi-Babibou ? Quand tu parles à ces jeunes-là, tu as envie de leur inculquer ? La mentalité à Bi-Babibou, elle est simple. C'est déjà l'humain, le respect et savoir où tu vas. Surtout, ne pas franchir les paliers. On prend les escaliers chez moi, on ne prend pas l'ascenseur. On n'arrivera plus musclé. On va arriver plus musclé, plus gainé. C'est tout simple. C'est pouvoir avancer avec ces jeunes-là, être solide et solidaire avec la famille. Surtout pour moi, en étant joueur de football professionnel, avec les vœux que j'ai eus, surtout dans le football. Donc, passer ce message-là, leur faire comprendre qu'une carrière, c'est long, une carrière, ça se bâtit, une carrière, c'est des sacrifices. que ce n'est pas parce qu'un tel a réussi que toi, tu es obligé d'arriver ou tu vas prendre le même chemin. C'est chacun ses chemins différents. Donc, leur faire comprendre qu'il faut être patient, il faut faire beaucoup de sacrifices pour arriver. Et c'est cette mentalité-là que j'essaie de donner aux jeunes générations-là pour qu'ils puissent ne pas faire les mêmes erreurs que moi, surtout, et leur éviter ça pour qu'à la fin, on peut s'asseoir sur le canapé et se dire que tu as vu, tu es arrivé et c'est ça ma fierté, en fait, pouvoir amener ces jeunes-là à réaliser quelque chose que je n'ai pas réalisé ou quelque chose que eux, ils veulent le faire et que je peux les aider à contribuer à ça, surtout, tu vois. Oui, c'est peut-être aussi ta plus-value, ce que tu amènes en plus que les autres conseillers. C'est ça, il y a arrivé, on peut boire un thé et se dire on l'a fait. Et c'est ça ma fierté. Et c'est dans cette optique-là que je vais travailler et que j'ai beaucoup de jeunes qui sont avec moi et qui me suivent et qui sont satisfaits et la famille aussi parce que c'est important. Maintenant, de nos jours, tu sais, tout le monde veut devenir agent, tout le monde veut devenir ci. Donc, ce n'est pas évident, mais sachant que c'est quand même un travail difficile, c'est un métier assez difficile, il faut être passionné pour le faire, il faut être patient et il faut connaître. Il faut connaître beaucoup de choses pour le faire parce que beaucoup de personnes pensent directement qu'être agent, c'est avoir autant d'argent, autant de ci, mais non, c'est transmettre des choses, ce n'est pas que le football, c'est en dehors du foot, c'est des gestions, c'est gérer une carrière, c'est gérer une carrière, ce n'est pas que sur le terrain, gérer une carrière, c'est en dehors du terrain, c'est quand le joueur il est blessé, c'est plein d'autres choses qui font partie d'une carrière et c'est ça le plus important surtout. Et puis aussi, le nombre de kilomètres puisqu'on le disait, hier tu étais à Dubaï, aujourd'hui tu es à Anvers dans nos studios, il faut ne pas compter justement ses efforts et toujours, je dirais, être passionné par ce qu'on fait. Il y a aussi un petit peu de fatigue, d'usure, toi aussi, tu as énormément voyagé quand tu étais joueur, tu le fais aussi maintenant, qu'est-ce qui te pousse en fait à faire ça ? Ce qui me motive, c'est la passion, c'est ce que je voulais faire, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de jouer assez tôt quand même parce que je pense que j'ai quand même quelques grains de maïs que je peux... Ah, ça te démange, ça te démange un peu. Quand je fais un five, ça me démange. Mais j'étais motivé, j'étais motivé à prendre ce chemin-là. Je m'étais préparé déjà à... Notre compagnie est dans le top 10 quand même en France. On est basé en Angleterre, en France, donc je pense qu'on a pas mal de bons petits et des bons joueurs qui sont dans des bons championnats surtout. Et cela me motive toujours à me déplacer, à aller voir des matchs parce que je suis un joueur ou je suis toujours au contact de mes joueurs. Un agent qui est toujours au contact de ses joueurs. Ça veut dire avant le match, je vais parler avec mes joueurs. Après le match, on va faire le débrief, on va dire ce qui va pas et toujours essayer de leur faire comprendre que ça, ça va pas pour essayer de travailler sur ça. Je pense que c'est là que les joueurs vont progresser. Après, je vis à Dubaï et sur Londres, donc ça m'empêche pas de faire les va-et-vient pour aussi profiter de ma famille en même temps parce qu'une carrière, tu sais, tu profites pas de ta famille. C'est beaucoup de sacrifices. Les gens, ils ont tendance à l'oublier parce qu'on dit souvent qu'on court juste derrière un ballon. On gagne de l'argent parce qu'on court derrière un ballon. Mais t'es blessé, t'as des problèmes de famille, t'as des problèmes hors foot, tu joues pas, t'as des problèmes dans ton club. C'est tout ça qui rentre dans la tête des joueurs de football et je pense qu'il faut pas toujours tirer à blanc sur ce métier-là parce que c'est le métier qu'on veut faire. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui se lèvent à 6h du matin et qui rentrent à 21h, c'est pas gai, mais quand on fait un métier comme ça, c'est beaucoup de sacrifices et ça joue dans la tête et des fois, c'est pas le plus fort qui réussit, c'est ceux qui sont plus forts mentalement. Je pense que c'est ça qu'il faut souligner, qu'il faut être patient et que les jeunes doivent avoir confiance en eux, ils doivent continuer de travailler au double d'efforts et que c'est dans l'échec qu'on apprend le plus pour bâtir quelque chose de solide. C'est dans l'échec qu'on apprend le plus pour bâtir quelque chose de solide, c'est certainement la phrase de cette émission. On passe tout de suite au super pari de la semaine avec Thomas. En effet, lors de cette Coupe du Monde, on a la chance de pouvoir parier sur les tirs cadrés, donc je parle des joueurs, donc on va profiter de ça parce que quand cette Coupe du Monde sera finie, il n'y en aura plus. Donc il faut vraiment en profiter et les trois joueurs en forme, je trouve en ce moment, on a un Bruno Fernandez, un Kylian Mbappé, un Lionel Messi. Si on combine les trois, on a une cote de deux. Elle est hyper intéressante. Ok, tir cadré, c'est intéressant. Xavier, tu... C'est vrai que c'est vrai, comme Thomas dit, le tir cadré pour la Coupe du Monde, on peut parier. C'est vrai que c'est souvent intéressant parce que des fois, toi en Paris, par exemple, vous invente, mais Mbappé buteur et puis le gardré il fait l'arrêt du siècle et tu râles un petit peu alors que si tu mets un tir cadré, c'est bon, t'es couvert. Moi, j'ai une idée, de l'Angleterre, on tire beaucoup, nous. Donc là, à Rickane, moi, je vais mettre beaucoup de tir cadré. Bonne idée, ça. On en reparlera. A 50. Moi, ne vous inquiétez pas, à Rickane, moi, je vous conseille, je vous conseille de beaucoup miser, parce que... Ah, rajoutez-le, les Anglais, on tire beaucoup. Ça dépend, tu vois, c'est quand même contre l'Iran, il fait marquer tout le monde et lui, il ne veut pas marquer. Mais, à le souligner, l'Angleterre tire beaucoup, donc allez-y, mettez sur les Anglais et ça va bien se passer. Allez, ça, c'est le message de fin d'Abid. Merci beaucoup d'avoir été présent dans notre émission. Merci pour ta générosité, pour ta gentillesse et merci, Xavier, d'avoir été là. Avec plaisir, merci à vous pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir et c'est un honneur. Et je vous dis à bientôt et merci à vous tous. Xavier, merci beaucoup. C'est très, très réciproque. On est ensemble. Je vous fais plein de gros bisous, mon frérot. Et vous aussi, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très, très rapidement. On sera à peu près, je pense, le lundi, oui, dans une petite semaine. Allez, on vous fait plein de bisous. Salut, salut, ciao.